Rock and Pop Stories The Who, Behind Blue Eyes, 1971 Cette chanson des Who, une de leurs plus populaires, est issue d'un projet ambitieux mais avorté de Pete Towson. En effet, après Tommy, le leader des Who souhaite composer une autre grande oeuvre susceptible de devenir un film. Le projet baptisé Life House ne verra jamais le jour. Behind Blue Eyes est la rescapée de cette oeuvre non aboutie. Si Towson et Daltrey, le chanteur des Who, ont tous deux les yeux bleus, ce n'est pas le sujet de la chanson. Mais comme le dit Towson, il veut y démontrer la solitude du pouvoir. Quel pouvoir ? Celui de la rockstar. Statue qu'il connaît bien mais qu'il ne goûte que modérément. Marié depuis 1968, il avoue qu'il est difficile de résister à la tentation des groupies. Or, après un concert le 9 juin 70 à Denver au Colorado, une groupie collante s'accroche à ses basques. Il réussit cependant à la repousser. Il rentre seul dans sa chambre d'hôtel et la chanson lui vient comme une sorte de prière dont les premiers mots sont « If my fist clenches, crack it open ». Puis, il développe ses névroses, l'impression que son métier assure sa personnalité, des tourments qui peuvent tous nous concerner, rockstar ou simple kidam. Après sa sortie, de nombreuses théories autour du texte sont développées par les fans, certains allant jusqu'à prétendre que Towson y décrit les tourments d'un enfant victime d'abus sexuels. Laissons leurs hypothèses aux exégètes, contentons-nous du sens premier donné par l'auteur. La chanson est enregistrée au studio olympique de Londres au mois de mai 71. Elle s'articule autour de la guitare acoustique de Pete et de la voix de Daltrey et pour la seconde partie, sur le break de la batterie de Kiss Moon, Behind Blue Eyes devient un rock énergique. Le jour de l'enregistrement, Roger Daltrey n'est pas au mieux. Pour la première fois de sa vie, il a un chien et celui-ci a disparu. Comme il le dit, ce jour-là, il est désespéré et a bien du mal à faire le job. Sorti en octobre 71, Behind Blue Eyes est l'un des nombreux succès de l'album Who's Next, l'un des plus populaires de leur carrière. Behind Blue Eyes sera présente dans tous leurs concerts. Bien que Towson reconnaisse que c'est une bonne chanson, il avoue avoir du mal à la jouer, frustré de ne pas avoir vu son projet Lifehouse aboutir. En 2003, Limbiscuit en livre sa propre version et en fait un succès. Au passage, Fred Durst, leader de Limbiscuit, se fait un petit plaisir. Il écrit et réalise le clip dans lequel joue la sublime Ali Berry. Il s'arrange pour glisser une scène où il l'embrasse. C'est quand même bon d'être un rockstar. Après le succès mondial de Who's Next et de Behind Blue Eyes, les Who s'embarquent pour l'aventure Quadrophenia. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.